Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de RossiBGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne RossiBGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref la famille, nous tous on a écouté le présentateur ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse vraiment sensibiliser et aussi aider d'autres personnes à se méfier de la vie et aussi à prendre conscience à tout ce que se passe ici. La famille, j'ai dit aussi, j'ai lancé une information pour dire à tous ceux qui m'écoutent, ceux qui veulent vraiment faire les promotions, surtout ceux qui ont les business, ceux qui ont les activités, ceux qui veulent vraiment que je fasse les pubs, je suis là, je suis disponible, j'ai mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter pour que, ou si vous n'arrivez pas à me contacter, si mon WhatsApp, uniquement WhatsApp, il y a ma page Facebook, c'est la Russie Bejo, Messenger de ma page, vous pouvez me contacter et je vais vous répondre immédiatement et on va échanger. La famille, voici encore une histoire que j'aimerais partager avec vous, cette histoire-là parle de tout le monde. J'ai dit toujours, n'enviez pas vos amis. Voici des élèves, des jeunes élèves qui voyaient leurs amis aussi qui sont élèves, qui brillaient à l'école. Quand on dit brillaient, c'est-à-dire qu'il y avait de l'argent qui venait en voiture, ceux qui vraiment faisaient mal, qui avaient les téléphones, ceux qui avaient ceci, ceux qui avaient cela. Voici d'autres groupes d'élèves aussi qui étaient en vieux et aussi qui ont décidé de rentrer en contact avec ces amis-là. Et voici aujourd'hui, parmi eux, les deux personnes ont vendu l'âme de leurs amis, leurs camarades. Surtout, méfions-nous. Et aussi les profs, parce qu'ils comprennent les profs, les profs, les maîtres, les profs-là, les parents, je vous dis toujours, parlez beaucoup à vos enfants, parce qu'il y a des profs qui sont dans les trucs des, je ne sais pas, des 7, et qui initient les jeunes gens, les élèves, pour que les élèves puissent vraiment vendre leurs amis. Venez, on va écouter ensemble l'histoire qui m'a été confiée et que j'aimerais partager. La famille, cette histoire-là, vraiment, c'est déroulé en Afrique centrale. Voici une dame, tu m'expliques l'histoire de son frère qui a perdu la vie. Comment son frère perd la vie? Elle dit, sa famille, vraiment, ils sont modestes, mais pas trop. Ils n'ont pas assez d'argent, mais quand même, ils se métaient. Et du coup, son grand frère, qui partait à l'école, qui était, en ce temps, il était en collège, donc lui, il avait ses amis, ils étaient trois personnes. Les gars partaient, je dis les trois personnes, mais les parents se connaissent bien. Les gars partaient à l'école ensemble, les gars revenaient ensemble, les gars partaient ensemble, les gars revenaient ensemble. et les trois-là, les trois-là voyaient leurs amis aussi, de l'école, qui brillaient, qui avaient toujours l'argent, qui venaient en voiture, qui faisaient ceci. Quand on dit, il y a tel téléphone qui est sorti, ses amis avaient ce téléphone. Quand on dit, il y a tel truc qui est sorti, c'est les amis qui regroupaient, surtout même dans la salle, oui, payer, manger, faire ceci, faire le malin. Donc, les trois jeunes-là ont décidé de dire, mais attends, ceux-là, eux, ils ont l'argent, ils ont ceci, ils ont cela. Mais les parents-mêmes ne sont pas vraiment riches. Mais attends, on va se renseigner, comment ils ont fait, et puis aujourd'hui, ça va chez eux. Donc, les trois, un jour, les trois ont décidé de rentrer en contact avec ces jeunes gens, leurs camarades aussi, de l'école, qui brillaient, qui avaient de l'argent, qui ne manquaient pas d'argent. Donc, lorsque les trois-là rentrent en contact, les trois ont dit, bon, d'accord, on va vous donner tel jour, on va vous montrer où nous, on a eu ce succès-là, et vous allez voir. Donc, les trois-là disent, il n'y a pas de problème. Ils ont attendu le jour. Les jours passent. Lorsque le jour-jeu arrive, les trois-là, on vient de les chercher. Les élèves, entre eux-mêmes, les élèves. Et, ils sont en voie, un professeur de l'école. Déjà, le professeur de l'école, le professeur, c'est lui qui est là pour entrer et initier les enfants. C'est lui qui donne cette opportunité que les enfants viennent s'initier, les enfants viennent faire des sacrifices, les enfants viennent vendre les armes, etc. etc. Lorsque les trois-là arrivent là-bas, on dit, voici ce professeur-là, ce monsieur-là qui nous a donné ce pouvoir-là, celui qui nous a mis ici aujourd'hui. Et puis, nous, on est très prospéré, on a l'argent. Donc, ils sont rentrés dans la maison, dans la chambre de ce professeur. de la chambre secrète, les gars rentrent là-bas, le professeur dit, vous allez venir chercher quoi ? Les trois-là disent, on veut ressembler à nos amis, on veut faire ceci. Et le professeur a dit, bon d'accord, voici les étapes, comment faire, comment faire, mais il n'y a pas de risque derrière. Il n'y a pas fait, il dit non, que vous allez vraiment... Mais vous savez très bien, ceux qui font ces choses-là, on vous blague pour dire non, qu'il n'y a pas de risque derrière. Parce que si on vous dit ouvertement qu'il y a risque derrière, il y a des gens qui vont être paniqués, qui vont dire on ne veut pas. Mais on vous blague, on vous fait croire qu'il n'y a pas de risque derrière, c'est pour faire des petits sacrifices et puis après ça, vous gagnez l'argent. Mais cet argent, au début, ils vont te faire croire que c'est des petits sacrifices. Mais au fur et à mesure que tu vas prendre le goût, ils vont commencer à fermer. Quand on dit fermer, ça dit non, l'argent que tu gagnes là, tu ne vas plus gagner ça. Si tu gagnes au moins 100 euros, ils vont te dire, bon d'accord, tu vas gagner 20 euros, ça t'énerve, pourquoi ? Tu vas les renouveler, donc du coup, le professeur, dans sa chambre secrète, il a parlé avec les jeunes, les jeunes dit, bon d'accord, on va aller réfléchir. Mais parmi eux, il y a un qui a dit, lui vraiment, lui, il n'est pas trop intéressé. On dit, bon d'accord, partez, vous allez réfléchir. Et les trois sont partis à la maison, ils ont réfléchi, les jours passent. Le troisième là, lui dit, c'est qu'il m'a expliqué l'histoire de son grand-frère, il dit, lui n'est pas partant, qu'il ne lui veut pas. Et les deux autres ont décidé, ils sont allés là-bas, chez le professeur. Ils ont fait le travail. Trois jours, il dit, trois jours, le gars qui a refusé, le jeune homme qui a refusé, il voit ses deux amis, non, ils ont l'agent, les gars changent d'habits, les gars changent des téléphones, les gens, il dit, ils ont payé voiture en même temps, ils font malin. Il dit, aïe, mais attends, il dit, nous on est allés là-bas, c'est toi qui a refusé, regarde comment aujourd'hui, nous on va en profiter, nous on va voir, regarde, dans les autres amis qui avaient l'agent, les deux autres là, ils ont fait fusion, ils sont ensemble. Maintenant l'autre là, lui il a écarté, comment lui il va faire, lui il l'a vu, il n'y a pas eu dans, dans le truc maintenant, il n'y a pas eu des décès, il dit, mais comment vous avez fait, il dit, mais attends, nous on a fait ça là, est-ce que dans nos familles, tu as appris que quelqu'un est mort, on dit non. Est-ce que dans nos familles, tu as appris qu'on a perdu quelqu'un, on dit non. Est-ce qu'on a perdu quelqu'un, on dit non, il dit ok. Ça là c'est simple, déjà, lui ne savait pas que, lui ne savait pas que, ils avaient déjà placé le coup, parce qu'il est au courant de laisser écrire, parce que lui il a refusé, il est au courant de laisser écrire, comment ils vont faire, pour qu'on puisse le livrer. Lui ne savait pas, lui il a vu ses amis, ils ont commencé à prospérer, il dit, bon d'accord, on va aller chez le professeur, on dit bon d'accord, ils ont donné le jour, ils sont allés là-bas, lorsqu'on arrive là-bas, le professeur lui donne, une feuille vierge, une feuille vierge, même pas écriture, le professeur dit, il faut signer, il n'y a rien, il dit non, il faut signer, seulement quand il signe, tu vas voir, déjà, signas-tu, que le jeune homme, va faire sur cette feuille blanche là, c'était uniquement, signer, donner son accord, à livrer son âme, lui ne savait pas, c'était un piège, parce qu'il était au courant, il était au courant, de tout ce que, ses amis ont fait, puis aujourd'hui, les gars prospèrent, mais il ne peut pas aller, à la compte des équipes, parce que, là là maintenant, c'était pour le mettre dedans, et puis ils vont prendre son âme, il a signé, si la feuille blanche, si la feuille vierge, il a signé, on dit, bon d'accord, il faut partir, lui il attend, lui aussi il va prospérer, lui maladie l'a pris, maladie, on s'en va à l'école, on s'en va à l'hôpital, les parents vont à l'hôpital, elle lui, on vient zéro, on passe ici, zéro, on vient ici, zéro, sa maman a tapé les portes, zéro, et, un jour, il y a une dame, qui dit à sa maman, ah, ton enfant est malade, on connaît, un prophète là, il faut aller là-bas, on va prier, ou il va voir, qu'est-ce qui ne va pas, vous savez très bien les mamans, une mère, quand elle voit que son enfant, est mal pointé comme ça, même si c'est pour manger caca, elle est obligée de raser les muets, manger caca, pour que son enfant, puisse avoir la vie sauve, la maman décide de prendre son enfant, ils arrivent là-bas, le prophète réel, l'enfant là, pour dire, ah, votre fille, votre fils est là, moi je ne peux pas parler à sa place, il n'a qu'à parler, il sait ce qui se passe, il sait où il est parti, il sait déjà, le jeune homme, il ne veut pas parler, la maman parle, il faut parler, il faut parler, si tu sais, tu savais tout ça, et puis tu es en train de me faire tourner, tourner, il faut parler mon fils, il faut parler, oh, le prophète a dit, c'est lui qui doit parler, pour que son âme puisse être sauvée, pour qu'il puisse retrouver sa santé, moi je ne peux pas parler à sa place, la maman s'est lamentée, la maman a dit ce qu'elle pouvait dire, elle l'a fait sortir tout, mon fils, pardon, il ne faut pas, elle l'a dit, tous ces trucs, le jeune homme n'a pas parlé, le prophète dit, ah, vous n'êtes pas seul, à venir ici, il y a la liste, il y a la rente, il y a la, partez à la maison, vous allez réfléchir, et vous allez voir, mais, moi je vais, je vais m'occuper des autres, la mère prend son enfant, il s'envole, à la maison, un jour passe, deux jours passent, une semaine passe, voici la mère, il met son enfant au dos, l'enfant, quelqu'un qui partait à l'école, qui avait ses facultés en place, il ne peut plus marcher, il est paralysé, la mère met son enfant au dos, plus celle qui m'a expliqué l'histoire, elle avait attrapé le bagage de son grand frère, ils sont allés directement chez le prophète, le prophète dit, moi je vous avais déjà dit, il n'a qu'à dire, s'il ne veut pas parler, il va, là, il va, il va tomber, s'il n'a pas parlé, il va tomber, parce que le premier jour, quand il est venu, ses amis, ses amis qui lui ont conduit, en heureux, ils étaient là, on lui disait, moi je les voyais, mais eux lui disaient, que non, si tu dis là, si tu fais sortir le secret, nous on va te prendre, nous on va te jarrer, donc à quoi il a peur, à quoi le jarrer, lui n'a pas dit, mais vous avez parti, moi il ne peut pas parler à sa place, il faut lui, même quand on attrape les sorciers, on dit, toi même, il faut dire ce que tu as fait, il faut dire, tu te libères le coeur, tu te libères, là maintenant, on sait déjà que c'est toi, mais tu es en train de dire, donc c'est comme ça, l'homme de Dieu, le prophète a dit ça comme ça, deuxième là, il était touché, il dit, va parler, il dit, ok, c'est toi, mais tu vas parler, parce que là, moi il t'a dit, je ne vais pas parler, mais j'ai fait briefing, pour que les gens sachent de quoi au juste, et il a commencé à parler, il a commencé à parler, il a commencé à parler, il a dit tout, tout, il a fait ceci, il a fait, il a tout, il a, je vais vous expliquer, c'est comme ça, il a parlé, devant sa mère, devant sa petite soeur, devant l'homme de Dieu, devant ceux qui étaient là, quand il a fini de parler, il l'a rendu l'âme en même temps, c'est là, la mère a commencé à crier, lorsque la mère commence à crier, vous voyez, des maisons qui sont en face, de l'église, des trucs là, eux maintenant, immédiatement, ils sont allés là-bas, vous savez que, en Afrique, la ferrage va tuer, ils sont allés là-bas, ils voient, l'enfant est couché, l'enfant est déjà, l'enfant est déjà, eux ils appellent à mettre la police, la police n'est qu'à venir, la police est venue faire constat, on voit que l'enfant est couché, on veut attraper le prophète, la mère de l'enfant dit non, ne mettez pas la faute sur le prophète, ce n'est pas le prophète, c'est lui-même qui s'est tué, on dit, mais comment quelqu'un peut se faire tuer, lui-même, et c'est là, la mère a commencé à décortiquer, la mère a commencé à décortiquer, la petite soeur-même, du jeune homme même, c'est elle qui m'a expliqué l'histoire, elle aussi, elle a parlé, les deux ont fini de parler, c'est là, maintenant, le prophète a dit, l'homme de Dieu a dit, voici, papier qu'il a signé, en réalité, c'était lui-même son arrêt de mort, il a vendu, il a donné l'accord, il a donné l'accord, il a dit, je vends mon âme, pourquoi, parce que ses amis, c'est-à-dire, eux, ils ont botté un coup, pour dire oui, le sacrifice qu'on fait, c'est pour notre ami, c'est lui, on va prendre, parce qu'il connaît déjà le secret, mais on va faire ça là, pour avoir l'argent, là, il va venir, s'il vient, il donne, maintenant, c'est lui, on a fait échange, mais lui ne savait pas, lui ne savait pas, s'il avait refusé, de ne pas aller là-bas, s'il n'avait pas contacté ses amis, pour dire, je vais faire comme vous, aujourd'hui, son âme était sauvée, même si, le premier jour, il partait sa mère, chez l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu a dit, il faut te confesser, pour que ton âme puisse être sauvée, s'il s'est confessé, s'il avait parlé, aujourd'hui, le jeune homme pourrait témoigner, mais aujourd'hui, le jeune homme ne peut plus témoigner, il est diapathie, le jeune homme est diapathie, c'est pour vous dire aujourd'hui, et je le répète, je le répète, c'est là, maintenant, ils ont appelé, ils ont pris de l'enfant, ils l'ont amené à la morgue, mais je le répète encore, et je le répète, arrêtez d'envoyer vos amis, chez les marabouts, chez les fétichés, pour dire, je vais les accompagner, si la personne veut partir, dis-lui, toi seul faut partir, dis à cette personne, toi seul faut partir, ne dis pas oui, ah Joe, ma soeur, pardon, mon frère, pardon, viens, tu vas m'accompagner, on va partir, voir mon marabou, il va me consulter, ou soit tu vas rester, d'ailleurs, tu ne rentres pas, moi, je vais rentrer, eh, la mère, il dit, non, il faut rester, lorsque toi, c'est comme tu l'accompagner, tu as déjà donné la porte comme ça, lorsque tu dis, je vais accompagner ma caméra, ou mon ami, tu as déjà donné la porte comme ça, arrêtez, évitez, d'accompagner vos amis, et quand vous êtes, vous qui êtes à l'école, vous qui êtes à quelque part, quand vous voyez vos amis, ils ont l'argent, ils ont succès, et vous ne savez pas, d'où vient leur succès, méfiez-vous de dire, qu'on va s'intéresser à leur succès, ou soit je vais rentrer aussi, pour dire, je vais faire la même chose, arrêtez ça, parce que si tu as, l'esprit de ça, l'esprit de faciliter, l'esprit de, je ne sais pas, pour dire, comment dirais-je, oh, l'esprit de, bon, bref, on va passer à autre chose, sinon le français, il ne faut pas jamais blesser, là où je suis en temps, on est dedans, ça va plus, l'esprit de, je ne sais pas, copier, l'esprit d'envieux, ou envieuse, tout ça, enlevé ça dans nos têtes, enlevé ça dans vos têtes, tu es allé à l'école, c'est pour te concentrer, avoir les bonnes notes, et demain, tu vas, vraiment, ils vont te dire, tel directeur, tu es là, mais tu dis, non, que tu as vu, ta camarade, ton ami, il a l'argent, toi, mais tu vois que sa famille, son pauvre, tu sais que ce qu'il a, sa famille ne peut pas lui donner ce truc, et toi, tu le suis, et toi aussi, tu veux, même aujourd'hui, il y a des gens, il y a des enfants, les papas, les papas ont l'argent, les parents ont l'argent, mais les gars, les gars, les gars vous montrent que oui, c'est les parents, tu leur donnes l'argent, genre, c'est eux-mêmes, ils sont cherchés des trucs comme ça, des bêtises comme ça, pour que, en plus, non, que les parents ont l'argent à cause de ça, oh, c'est fou, ils sont dans les médias trempés, au sein, les médias trempés, à des trucs négatifs, éviter, tout ce que tu brilles, n'est pas de l'or, tout ce que vous brille, vous voyez ici, c'est tel, ce que tu brilles, n'est pas de l'or, n'est même pas de l'or, évitez ça, s'il vous plaît, évitez ça, et évitons, sinon, sinon, il vous dit, si vous ne voulez pas éviter, vous allez rester dans l'air, si je savais, voici une soeur, tu perds son grand frère, voici une mère, tu perds son propre enfant, à cause de quoi, ses amis l'ont livré, est-ce qu'il va aller devant ses amis, pour dire non que oui, ah, voici ceci, même si la police met ça, ils vont dire non que, nous on n'a rien vu, c'est pas nous, est-ce qu'ils ont pris le couteau, pour mettre ça sur leur cou, est-ce qu'ils ont pris ma chaise, pour dire non que, c'est nous, on a fait ça à vos enfants, ou à vos fils, non, donc, les soeurs, les frères, vous qui partez à l'école, même si ce n'est pas l'école seulement, vous qui êtes dans votre entourage, surtout, entourage, réfléchissez très bien, il y a tellement de déchets, qui coulent là-bas, il y a tellement de bêtises, qui coulent là-bas, tu vas dire non que, celle personne, je lui fais confiance, je lui fais confiance, je suis ceci, je suis cela, c'est dans confiance, ils vont jouer avec ton âme, c'est dans confiance là, ils vont jouer avec ton esprit, si tu penses que oui, telle personne là, tu vas lui donner ta confiance, c'est comme ça, ils vont te vendre, donc s'il vous plaît, réfléchissez très bien, avant d'accompagner vos amis, réfléchissez très bien, avant d'envier quelqu'un, et on n'a qu'à réfléchir, on n'a qu'à réfléchir, des yéhoudis, réfléchissons, si on veut vraiment, perdre nos vies facilement, réfléchissons, ah oui, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là-là, bien avant que je m'arrête, j'ai fait une annonce encore, de la jeune soeur, qui cherche une place, ceux qui aient fait le ménage, aient fait la nounou, et aussi ceux qui ont les entreprises, ou ceux qui ont les sociétés, qui veulent, qui cherchent une ménagère, elle est là, pour nettoyer vos salles, pour nettoyer votre entreprise, vous pouvez vraiment me contacter, je vais vous mettre en contact avec elle, surtout, elle a Abidjan, je précise, elle a Abidjan, voilà, donc si vous voulez, je vous mets, si vous êtes intéressé, vous rentrez en contact avec moi, je vous mets en contact avec elle, vous allez parler avec elle, et si vous dites votre prix, et si elle accepte, elle va travailler, elle, vous, plutôt, avec vous, donc je vous demande pardon, et donc c'est ce, pour qu'elle puisse vraiment trouver quelque chose, comment se nourrir, parce qu'actuellement, tout est devenu du maintenant, donc je vous dis, à très bientôt, ciao, bisous, bon instant, c'est l'Afrique qui gagne. abonne-toi, abonne-toi, Sous-titrage ST' 501